Depuis plus d'une semaine, la majeure partie du territoire est arrogée par de fortes pluies avec des conséquences souvent dramatiques. Les populations font face à des inondations qui ont engendré de nombreux dégâts matériels dans la capitale sud du pays. Des maisons et plusieurs bâtiments administratifs dont le tribunal régional sont engloutis par les eaux de pluie. Parmi les lieux présentant les situations les plus complexes figure Makouda. En effet, ce jeudi vers 13h dans cette localité située dans la commune de Cataba 1, des rafales de vent particulièrement violentes en haut et en quelques secondes seulement ont emporté le toit d'une maison. Un phénomène surconnant et incompréhensible qui a fini d'affecter douloureusement les espoirs du propriétaire de cette demeure que la forte pluie qui s'est abattue aussitôt après a fini d'anéantir, détruisant presque tout. Yankouba Samoui est le propriétaire de cette maison. Vraiment, ce drame-là m'a vraiment surpris parce que c'est une première fois que je vois ces événements passer. Alors c'était vraiment étonnant. Les images du passage de ce tourbillon sont spectaculaires. Une partie du toit accrochée dans les branches d'arbres. Des feuilles de zinc retrouvées à plus d'un kilomètre de la maison. Toute chose qui renseigne de la violence du phénomène. Famara Djemé s'exprime au nom des populations de cette localité située à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. Une visite imprévue, un tourbillon qui a pris le chemin à partir de ce côté. Et ce tourbillon-là est venu, il est rentré dans la maison et a enlevé la toiture. Et tout est parti en l'air. Extraordinaire, un spectacle désolant, un peu pathétique parce que la famille était complètement dépaysée. Et c'est au milieu de l'hivernage que ça s'est produit. Alors, le propriétaire, mentalement, il n'est pas tenu. Heureusement qu'il y avait la communauté qui était venue au secours. Donc, le vivre ensemble, c'est très important dans la zone. Je crois que depuis que le village est village, depuis sa création jusqu'à nos jours, on n'a jamais assisté à ce phénomène-là. C'est la première fois. Le concert n'est même l'avoué parce qu'il est plus âgé que moi. Il y a eu aussi les notables qui ont avoué qu'ils n'ont jamais assisté à ce phénomène-là. Donc, nous lançons un vibrant appel à la population, aux autorités, aux bonnes volontés. Des mesures urgentes doivent être prises par l'État du Sénégal pour soulager les victimes des fortes pluies qui s'abattent dans la région et surtout prévenir des cas d'accidents qui pourraient survenir avec les violentes tornades qui caractérisent très souvent la fin de la saison des pluies. Dans cette partie du Sénégal, d'où vous a parlé Amadi Khalilou Djemi pour la radio-télévision Walfadjiri.